Salutations les murs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon petit week-end. On se retrouve de nouveau pour découvrir un petit jeu qui est sorti un sacré bout de temps maintenant. Mais ma demande de clé vient d'être acceptée, donc merci déjà pour commencer au studio Starvolt AB qui développe le jeu Mortal Online 2. Il va avoir gentiment fourni une petite clé pour vous faire découvrir ce jeu après qu'il soit sorti le 25 janvier 2022, ça fait quasiment maintenant un an. Donc ce petit jeu est à retrouver au prix de 33,99€ sur Steam, c'est un petit MMO, normalement il y a un système d'abonnement. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque où ils l'ont sorti, il y avait un système d'abonnement après pour pouvoir y jouer. Il est en français dans d'autres langues, sachant que bon, pour le moment la traduction française c'est un peu du franglais, short du menu de paramétrage. Il y a des trucs qui sont encore en anglais, bien que la partie, une partie soit encore en français. Donc dans Mortal Online qui est un MMO bac à sable persistant, il n'y a pas de cours de niveau, il va falloir former les compétences que nous souhaitons pour notre propre construction. Un personnage unique, commerce, économie et logement dirigé par les joueurs, voilà ce qui nous attend. Des millions de combinaisons d'artisanat, combats immersifs à la première personne nous attendent également. Et je ne sais plus si je crois que j'avais déjà fait une petite découverte dessus, mais j'ai cherché, je n'ai pas remis la main dessus. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il me semblait que j'avais déjà testé le jeu à l'époque. Alors peut-être que je l'avais testé en off et que je n'avais pas fait de vidéo finale dessus, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaie de revoir ça correctement. Donc voilà les quelques petites infos que j'ai à vous donner. Donc nous on va se lancer maintenant et découvrir la version 2.0. C'est parti ! Ok, nous voici, nous voilà sur l'écran d'Akai. Donc j'ai fait quelques petits paramétrages, là il faut que je m'identifie, donc on va le faire. Se connecter au serveur, je vais me créer un petit personnage des jeunes. Et puis on va se retrouver après. Je ne crois pas que je vais toucher à grand chose, je veux de la barbe par contre. Ok, voici mon petit perso. J'aurais pu changer la lignée, bon je suis allé voir les races aussi et tout, mais je vais rester sur un humain. Un prénom et un nom de famille. Je vais juste m'appeler King Julian, les jeunes. Je ne sais pas si je vais être obligé de... Ce qui serait bien, c'est que ça va écrire. Non putain, je vais m'appeler King Julian. Ah, merci. Alors, est-ce que ça veut créer ? Name is not available. Faut-il le mot quoi ? Ah, c'est le point de départ, ok. Mais bon... Je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Il faudrait que je mette tout ça de I pour que ça passe. C'est quoi ? C'est parce que c'est trop court ou je piche pas là ? Je ne peux pas mettre d'espace derrière, on ne peut pas mettre de symboles. Je ne vais pas mettre de haine, les jeunes. Je ne vois pas ce que ça peut foutre que mon pseudo y fasse aussi peu quoi. Et puis si j'ai un verre, c'est après que je m'appelle Julian King, je n'ai pas fini quoi. Même comme ça, a priori, ça ne veut pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le nom qui est trop court. Et là, putain, il n'y a rien qui... Là, il n'y a rien qui passe. Ok, je vais me prendre le chou. Et en plus, si je ne peux pas mettre d'espace, ça a encore plus me gavé. Voilà, je me suis appelé Lord King Julian. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc, entrer sur Haven... Ok, on va aussi débarquer. Alors, sachant que c'est un jeu qui se veut full PVP, et là, comme on peut le voir, là, ce n'est pas traduit en français. Donc, la trad, ce n'est pas encore ça. Alors, ils ont voulu passer sur Unreal Engine 5. Donc, combat de base, aller au maintien d'entraînement et trouver la table d'artisanat. Ok. Je crois que normalement... Ah non, c'est bon, on est habillé. Je crois qu'il y avait un mode où on partait à la biroute à l'air, quoi. C'était vraiment à Rust, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Bon, écoutez, combat, je ne sais pas si j'ai accès à la map. Ok. La map, ça va être ça pour le moment. Le maintien d'entraînement. Il faut se référer à la boussole. Tu veux bien me fermer la petite page ? Donc, ça va être par là. On va aller vers le bouclier et les épées. Donc, c'est le logo qui s'y prête. On va trouver les mannequins. Et donc, là-bas. Après, il va falloir que je me... Putain, j'aurais dû aller à la table d'artisanat. C'était beaucoup plus près. Je n'ai pas l'impression de pouvoir courir aussi. Donc, c'est mal barré. Et quoi, le mannequin d'entraînement, ça va être dehors, là-bas ? Non, tu ne veux pas courir, chef, s'il te plaît. En dehors des murs de la ville, le danger est partout. N'oubliez pas que si vous mourrez, tout ce que vous portez tombera à terre. Ouais, après, il faut aller le récupérer. Je sais que j'avais testé le jeu. J'étais parti dans une sorte de donjon. Et j'avais pris de tarot. Ok. Donc, X. Ouais, ouais. Bon, ça va être comme les autres jeux. Comme Meet of Empires. Il va falloir bouger sa petite souris. Ouais. En fonction de où le petit curseur... On voit le rond qui apparaît. Là, je vais mettre un coup vers le haut. Là, je vais mettre un coup. Il faut que je bouge d'abord ma flèche. Ok. Donc là, ça va être pour parer. Il faut que j'y voie un mannequin qui va me filer des coups, là. Ou... Maintenant que vous connaissez les bases, il est temps de tester vos compétences contre quelque chose qui se défend. Ok. Allez au cimetière. Ouais, je m'en souviens. Mais le cimetière, il est là-bas. On va peut-être déjà sortir ça. Il va y avoir des petits squelettes qui vont m'attendre. Moi, je suis limite... Le QLR. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, en fait, je suis déjà en train de courir. Il n'y a pas d'effet de vitesse, quoi. On n'a pas de différence entre... Alors là, je suis en train de marcher. Ok. Quand je cours, on a l'impression d'être surchargé, quoi. C'est... Il n'y a pas de sensation de course. Il y a une vitesse surtout. Donc, bon, bah tant pis, hein. Ok, après 3 heures de marche, me voilà. Je ne sais pas s'il faut que j'aille parler au type, là. Putain, il y a à chaque fois, il me faut appuyer sur une touche différente. Pour utiliser votre compétence de repos, appuyez sur L. Non, mais putain, et puis ça va m'ouvrir les menus à la con. Je n'ai pas besoin de me reposer, là. Donc, ça va être relou de partir à l'autre bout pour aller se reposer. Il faut que je rebine quelques touches. Ouais, R. Putain, il faut que je reste appuyé longtemps. Ouais, c'est un commerçant. Ok, j'ai cru que je n'allais pouvoir papoter avec lui, mais pas du tout. J'ai une petite torche. Et a priori, là, c'est ma map. Je ne sais pas si elle aussi, c'est une marchande. C'est une prêtresse, déjà. Définir ce prêtre comme votre foyer. Et toi ? Ok, d'accord. Écoutez, voici, je meurs. Autant que j'ai un point de réapparition à côté. Donc, utiliser L pour la compétence de repos. Vu qu'ils vont me gonfler, je vais le faire. Est-ce qu'il faut que je le mette en raccourci ou quoi ? Contrôle 1, ça va être trop chiant d'aller là-haut. J'aurais bien mis une barre de raccourci en bas, les jeunes. Et ça, c'est quoi ? Combiner. Je verrai ça après. Par contre, ça va me saouler d'aller là-haut. Display option. Afficher, non appris, machin, non. Développer. On va réduire. Ça, je vais le mettre en 1. Ça, je vais le virer. Donc, si je fais 1, ce qui ne va pas marcher. Ah, ouais. Écoutez, là, les murs, j'en ai marre de rebinder toutes mes barres d'action, là. C'est juste pas possible. Et je sais pas s'il y a moyen. Interface utilisée, la boussole ronde, machin. Curseur. Style de jeu. Enfin, il n'y a pas moyen de replacer les barres d'action là où on le désire. Je sais pas. Alors, en plus, je suis bien en français, mais bon. Quantité de traduction effectuée pour cette langue. Ah ouais, effectivement, là, on a le pourcentage. Je vais cliquer ici pour apporter votre aide à cette traduction. À 5%, on est mal barré, quoi. Ok. Par contre, j'aurais voulu pouvoir déplacer les barres d'action. Et là, il n'y a aucune option, quoi. On me les montre, les barres d'action. Alors, je vais sauvegarder les modifications aussi. Ce serait bien. Mais il faut que je me fasse chier à avoir mes barres d'action sur le côté. Je ne sais pas si c'est en haut. Il y a des petits logos. Ah ouais, ok, d'accord. Là, je peux la déplacer. Je vais faire ça comme ça. Ok, ok. Donc, ce n'est pas d'un pratique du tout. Donc, je vais me foutre ça là. Ce sera bien mieux. Et celle-ci, je ne sais pas, en deux, machin. Je vais la remettre en numéro deux. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle se déplace. Et je vais la foutre là. Ouais, parce que là, là-haut, c'est caché, masqué. Et ce n'est pas pratique du tout. Donc là, un. Je me repose. Voilà, comme ça, c'est validé. Ah putain, mais barrez-moi cet écran là. Ce n'est juste pas possible. Donc, trouver la table, machin. Ok, donc X pour sortir de notre TP. Le bouton de la souris gauche. Pour fendre de face, il faut descendre. Mais s'il fuit, je ne vais peut-être pas m'enfoncer. Il est parti voir son collègue. Je vais en aggro dans un autre, moi, à cause de ces bêtises. En plus, je ne le touche même pas. Il se barre. Ah ouais, non mais ce n'est pas possible. Non mais vous déconnez ou quoi ? Non mais la blague. Ok, tu ne peux pas me mettre un coup vers le bas là. Alors lui, il me touche à 15 000 mètres. Mais moi, mon épée, elle ne peut pas le pourfendre. Je vais vous foutre de moi ou quoi. Il met un coup là. Ah putain, il fuit. Ils sont cons comme la lune. Et la fiole, on peut la prendre. Putain, je n'ai pas fini pour les taper. S'ils se barrent tous les uns après les autres là. On va y aller en mode fracas. Vas-y, je vais prendre des coups dans la tronche. Mais toi, je vais t'en mettre plein aussi. Putain, mais par contre, il a plein de vie. Je ne sais pas si on peut mettre des coups de pied. Genre avec F, je te mets un coup de pied. Et si on fracasse la tête ? Putain, mais contre. Est-ce que je peux contrer ? Ouais. On dépêche-toi de contrer là. Ouais, on n'a pas bien contrer là. Vas-y, fais-moi une... Allez, mais là, il se barre tous. Tu vois, c'est parce que je mets les pieds en dehors du cimetière. Vas-y, on va se reposer un peu pour voir si ça régène. Mais... Ouais, ça me régène un peu ma santé. Il y a l'autre qui se pointe. On va faire gaffe. Non, c'est bon. Il fait demi-tour. Et je ne sais pas s'ils récupèrent leur vie aussi. Ah, ressors-moi mon épée, là. Non, mais... C'est une foutue blague, hein. Il est à 3 kilomètres. Et il met des tatanes dans la tronche. Vas-y, contre. Vas-y, pars, là. Putain, ça a du mal, hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un autre derrière. Je vais canner. Je vais canner. On va sortir. Ouais, il a bientôt plus de vie. Je peux peut-être essayer de le finir. Il faut que je fasse gaffe à mon cul. Non, t'es sans être mort, là. Merci. R. Oh, putain. S'il faut rester appuyé pendant 3 plombes. Vas-y, prends tout, là. Et moi, je veux aller régène dehors. On va aller se mettre sur le côté. Et on se retrouve quand j'ai re toute ma vie. Ok, mais alors, j'ai pas toute ma vie. Alors, en fait, il faut même pas que je bute des... Des squelettes. Faut que je contre. Faut que je contre et que j'appuie sur clic gauche. Après... Déjà, il m'attaque même pas. Vas-y. Oh, putain. T'as pas contré, là. Ils se foutent de moi, quoi. Ils me disent de faire ça. Et de... Putain, mais... Après, une parade effectuée en contre. Ouais, donc je fais ça. Mais ça repousse juste quand je suis en train... Et ça veut dire qu'il faut que je m'emmerde à parer. Et que je relâche et que je contre. Ok. Super. Voilà, je suis de retour à la case départ parce que j'ai plus de vie. Oh, putain. Oh, et non, c'est bon. Il sort pas. Putain, j'ai deux poids de vie. R2 to give up. Mais je veux pas give up, toi. Par contre, je comprends pas pourquoi... Vous ne voulez pas utiliser cette compétence en mode miséricorde. Vous vous foutez de moi, quoi. Vas-y, assieds-toi et pose tension. Je vois pas pourquoi, là, après une parade effectue un contre. Je le fais, mais bon, ça veut pas. Bon, je vais essayer de valider ça. Et après, on est qu'à sens. Et ce qui aurait été bien, c'est que je trouve un truc pour me... Ouais, des carcasses et tout. Là, t'as pas un truc à bouffer, là, surtout pour... Je sais qu'après, on peut taper du bois, machin et compagnie. R. Ah, et de voir rester appuyé pour geyser, c'est chiant. Ok, les jeunes, je me suis fait des petits plats de Myrtus, là. Je vais me les mettre ici. Je sais pas si je suis en train de manger. Non, ça a pas l'air de vouloir. Si je te le mets en deux, là. Je peux même pas les bouffer, quoi. C'est... Contrôle-clic-droit pour manger. Vous foutez de moi, quoi. C'est une tannée, ton machin, là. Pourquoi ? Il est en train de tout me manger. Je sais même pas si ça va. Putain, il a tout... J'ai tout bouffé, quoi. Je... C'est n'importe quoi. T'en mange un, t'en mange pas 3000, quoi. Ok, mur. En attendant que je régène un peu plus, on va se mettre des points. J'en ai 192. Hum... Je sais pas si la constitution, c'est la vie. Ça a pas l'air. Je suis toujours à 140. De psychisme et tout, j'en aurais bien fait un magot, mon perso. Mais bon... Dextérité à l'épée, ce serait peut-être bien. Ah, mais en fait, je peux rien mettre. Je suis même pas en train d'assigner des points, là. Si. Je fais juste moins, machin, truc, truc. Je les applique comment, tes points, là ? Si c'est pas par ici, ça va être compliqué, quoi. Collecteur, machin, compagnie. Là, on a l'arbre des talents, soldats, scolaires. Le gain de mana et de santé au repos est augmenté de 50%. Et vous gagnez... Réserve de santé, de mana, d'endurance au repos. Pour le moment, je peux pas. Mais bon, ouais, personnage... Là, j'ai verrouillé des trucs, machin, blabla. Mais j'ai 192 points disponibles. Mais j'ai pas l'impression de pouvoir placer mes points. Attribut défini pour monter de niveau. Cet attribut augmentera le niveau. Si vous n'avez pas de points d'attribut, tout attribut défini avec un moins diminuera ce niveau. Et cet attribut, machin, ok, d'accord. Mais les points disponibles, j'y vais les claquer par où, moi. Là, c'est P, si je fais pour les animaux. L, je me retrouve ici. Ouais, technique, machin, compagnie. C'est quoi ? C'est ce que peut-être je suis en train d'apprendre au fur et à mesure. L'endurance, je sais pas. Certaines compétences ont dépassé le seuil maximal. Ok. Niveau de compétences. Constitution et compagnie, repos. Là, je suis en train de prendre des points en repos. Technique, blocage, ramassage, athlétisme. Ouais, je suis en train de prendre des points au fur et à mesure. Retirer le niveau, non. Et si je fais ça, là ? Ouais, bah ça va me faire comme dans le truc, là. Ça va juste, voilà, le verrouiller ou quoi, caisse. Mais je peux pas y foutre des points ici, quoi. Ouais, colle de magie. Pour le moment, y'a aucune oua. Je crois qu'il faut acheter des bouquins aussi. Bon, je verrai comment mettre mes points plus tard. Là, on est reposé, donc on va fermer tout ça. Je vais ressortir mon épée. On va essayer d'en contrer encore un. Merci. Comme ça, on peut se barrer. Ah, putain, mais... J'appuie sur ma touche. Ah, mais trois plombes, là. Vas-y, contre. Vas-y, contre. Ah, putain, ils sont lents, les... J'aurai le temps de reperdre ma vie, l'eau team bague dessus. Ah, merci bien. Putain, j'appuie sur ma souris pour la touche contrer, mais ça fait rien. Ça met trois plombes à venir, c'est juste une cata, quoi. Je suis déjà en train de reperdre toute ma vie. Vas-y, dépêche. Ça ne contre rien du tout. Et l'autre, il me pousse. Ah, bah, enfin. Et il est mort. Ah, bah, c'est pas plus mal. Malouette, deux points de gloire. Vas-y, embarque tout ça, là. Et on est cassos. Ah, ma zette. Et je suis en train de marcher. C'est quoi, je suis trop lourd ou quoi, les jeunes ? Ouais, je suis surchargé. Bon, on va aller voir les pépères en face, là, vu qu'il faut valider. Nos premiers pas, c'est un peu compliqué. En plus, il faut que j'aille à la table d'artisanat derrière. Donc, retourner au feu de camp si j'y arrive. Ok, j'arrive. Au pire des cas, vu que c'est un marchand, je vais lui vendre du bordel. Donc, il est temps de mettre à profit vos nouvelles compétences et de gagner de l'argent. Quand quelque chose meurt, dans Pantale Online, il laisse tomber un sac de butin sur le sol. Pour voir ce sac à appuyer sur R, machin. Une fois que la fenêtre du sac apparaît, fait que tu es un clic droit. C'est ce que j'ai fait. Mais tout prendre, ça aurait été aussi beaucoup plus rapide. Donc, vas-y, vendre. Est-ce qu'il y a moyen de vendre ? Putain, si on ne peut pas vendre au marchand, mais qu'on peut juste acheter. Item machin, item selling. Clic droit, pour diviser, ok. Pour manger, je n'ai peut-être pas en manger, ça risque de ne pas marcher. Clic droit, pour dépecer, découper, ça ne va pas marcher non plus. Attends, merde, je suis reparti dans... Non, mais arrête avec ta boucherie, là. Oh, bah, 3000. On ne peut pas ? Diviser. Ouais, voilà, merci. Destroy, item, rayon, machin, tout destroy. Non, je ne veux pas destroy, je veux lui vendre. Il n'en veut pas, c'est ça ? Est-ce que les têtes, il en veut ? Ouais, les têtes, il en veut. Bah, je vais vendre mes têtes. Et ça, c'est des... Ouais, bah, ça, c'est mes sous. Et ça, a priori, ouais, il n'en veut pas. C'est quand ça part en rouge. Ok, d'accord. Donc, mes carcasses de squelettes, il faut que j'y les refourguer avec quelqu'un d'autre. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Récupérer trois têtes de meurs vivants. Foutez-le-moi, quoi, j'en avais deux, je viens de les vendre. Et là, je suis trop lourd. Je vais tout dégager, hein. Ne me dites pas que je suis trop lourd. Ouais, ouais, merci, s'il te plaît. Je viens de m'alléger. Putain, je viens d'en vendre trois... Enfin, je viens d'en vendre deux des têtes. Et là, il faut que j'y retourne. Bah, écoutez, je les récupère. On se retrouve quand je les ai, parce que là, c'est mal barré. Ok, bon, ça ne fait pas plus de dégâts quand on met des coups dans la tête. Putain, je fais un contre, mais ça ne contre rien du tout. Allez, découpe-moi tout ça, là. Allez, meurt. Ok, meurt, je viens de récupérer ma dernière tête. Il faut que je retourne au feu de camp. Ce qui est une tannée. Surtout que j'ai le retour à faire au viage après, derrière, pour aller à l'établi, là. À la table d'artisanat. Votre niveau de butin. Peut-être échanger auprès du vendeur contre un. Pour échanger avec un vendeur, appuie sur R, ok. On est déjà au courant. Débarre-toi, dépêche-toi. Putain, c'est chiant. Pourquoi rester enfoncé sur R ? Fais-moi juste une pression de R et ça suffit amplement. Donc là, il faut que je lui vende. Donc, achetez quelque chose au vendeur. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète ? Je vais t'acheter un... Sur deux qualités, torse, machin. Je vais acheter ça. On va accepter. On a fait le trade. Est-ce que je l'ai équipé, là ? Ouais, je l'ai équipé. Ok, moi, je suis reparti au village. Je trouvais des cochons. Ouais, bah, les cochons, ça va attendre. Ok, Amur, après trois heures de marche, me voici enfin à la table d'artisanat. Donc, avant de pouvoir fabriquer une arme, nous devons rassembler des matériaux pour la fabriquer. La poignée de votre arme aura besoin d'un matériau pour le manche. Le coton est un matériau léger. C'est facile à trouver dans le monde et peut être utilisé comme matériau de préhension. D'accord ? Suivez le marteau et l'enclume sur votre boussole jusqu'au champ de coton à l'extérieur de la ville. Oh, il va être chiant, quoi. J'ai deux marteaux et deux enclumes, mais bon, c'est pas grave. Trouver les cochons, c'est là-bas. Et marteau et l'enclume, trouver du coton, c'est là-bas. Ok. Bon, bah, dans trois heures. Ouh là, il a pas l'air d'être commode, lui. Je sais pas si c'est un gentil, mais... Il est stocco. Ok, le champ de coton a pas l'air d'être trop loin, mais bon, je fais une ellipse et on se retrouve directement sur place. Ok, nous voici, nous voilà. Ouais, j'appuie sur R pour ramasser. Déjà, faudrait pouvoir. Vas-y, dépêche. Non, mais arrêtez de m'ouvrir votre machin à la con, là. Laissez-moi récolter. Il y a des cochons, là. Ah, j'en ai trouvé des cochons. Sauf que bon, ça va pas être dans ce spot-là. Ils vont pas être contents. Trouver d'Applewood. Ok, il faut encore que je trouve quelqu'un d'autre. Ce que je voulais tester, c'est si je pouvais passer d'un buisson à l'autre. Ça veut pas, hein. Je peux pas rester enfoncé sur R et passer d'un buisson à l'autre. Je suis obligé de me faire... de m'enquiquiner pour rester poli. à rester devant mon buisson et à attendre gentiment que ça se termine, quoi. Je sais pas si la ressource s'épuise au bout d'un moment, mais bon. Je pense que j'en ai assez du coton, là. 625, ça doit aller. Oh, bah c'est reparti, hein. Attendez, c'est peut-être par là, là. Trouver d'Applewood. Ah ouais, les jeunes, c'est hyper loin. Je tiens pas à y aller parce que si c'est la zone jaune, il faut encore que j'aille taper mes cochons, d'abord. Ok, mais alors je vous reprends vite fait. Alors j'ai l'impression que le jeu, il est complètement déserté. On a pas croisé un joueur dans le hub de la ville depuis le début. Et ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de m'asseoir pour régénérer ma santé. Et elle se régène pas, même en étant debout, si ce n'est plus lentement, ce qui serait compréhensible. Mais là, depuis tout à l'heure, je suis à 52 points de vie et le seul moyen que j'ai de récupérer de la vie, c'est de poser mon hub pour le moment. Et j'espère qu'on va pouvoir se soigner au bout d'un moment, là, parce que ça commence à être long. Si je dois me friter avec des cochons avec 50% de vie, ça va être compliqué aussi. Ok, les jeunes. Déjà, on peut nager. C'est une bonne chose. Je vois qu'il y a ma barre de souffle qui est en train de diminuer. Je crois qu'on peut boire l'eau. Vas-y, reste au bord. Et gêseur de l'eau, là. Je crois que c'est peut-être même pas pour picoler, parce qu'il n'y a pas de gestion de faim et de soif. Mais c'est surtout peut-être pour faire des fioles de soins. Donc, autant que j'en prenne, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont remis deux secondes, ma barre de souffle, alors que je ne suis plus en train de nager. Et mes cochons, ils sont à 120 mètres. C'est parti. Ok, on arrive. Putain, il faut que j'aille pourfondre du cochon. Sauf ils vont être agressifs. Enfin, s'ils se barrent tous, on n'a pas fini. Surtout que j'ai... Ouais, enfin, si je suis en train de courir avec mon épée, j'ai l'impression d'être encore plus lourd que quand je ne l'ai pas dans la main. Allez, vas-y. J'ai l'impression d'être sur Kingdom Deliverance, là. Je ne sais plus si on devait taper des cochons sur Kingdom Deliverance ou un truc du genre. Je trouve que j'affabule. Et c'était sûrement sur... Non, putain, je crois que je me suis mis un coup dans les yèpes. Putain, le cochon, il part quoi ? J'espère qu'ils ne vont pas m'en faire manger parce que je ne mange pas de viande, les jeunes. Alors là, ils sont KO et en fait, il faut les achever derrière. On va piller. La quantité de viande, elle est trop importante, quoi. Les carcasses d'animaux peuvent peser lourd pour réduire le poids et la diviser, machin. OK, mais vous êtes teubés. Vous n'avez qu'à déjà en mettre moins de base parce que 8750, c'est juste pas possible, quoi. On va prendre 200. Et tout le reste, on va le dégager. Ah, merci. Ah, carcasse de cochon. Clique droit, carcasse de cochon et maintenez, clique gauche pour dépecer. Ah, OK. Ouais, oh, le butcher. Ouais, putain, c'est vrai qu'il faut rester à appuyer. Ouais, ces matériaux d'origine animale peuvent être vendus ou échangés. Ah, ouais, OK, d'accord. Je ne sais pas s'il en reste, ça traîne par terre. Quand l'inventaire est ouvert, je ne peux pas tourner, quoi. Ouais, je suis bloqué sur place, quoi. Ça, c'est chiant. Donc, je ne sais pas si en... Ça, c'est vraiment un truc tout bête et inutile, leur truc. Ils pourraient filer les matériaux directs plutôt qu'on s'enquiquine à devoir butcher ou tu mets le corps au sol, je le butche et puis voilà, je récupère après ce qu'il y a dedans une fois que c'est fini. Mais me taper 3 millions de morceaux de carcasse pour ensuite m'amuser à tout découper dans mon inventaire. C'est une perte de temps, quoi. Ah, l'attaque chargée. Ah, comme ça, juste au stunt. Pillé. Je suis trop content. Je vais tout prendre et je vais voir ce que ça a donné. Allez, butcher. OK, je suis moins lourd maintenant, mais bon, c'est quand même aussi chiant de perdre du temps. Ah, trouver le camp de Rodeur. Il est là-bas et c'est là-bas qu'on va se laisser, les jeunes. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir ou redécouverte même pour certains. Si t'es le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on ira voir ce qu'il y a à Jepelwood la prochaine fois. Et si vous ne voulez pas louper tout cela ainsi que les let's play en cours sur la chaîne et autres découvertes à venir, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Sur ce, moi, je vais aller voir le boucher là. Jouvement de Rodeur. C'est le ranch man qui est le ranch man qui est le ranch man qui est le ranch man et je ne peux pas annuler. Est-ce qu'il y a moyen de diviser ma pile ? Alors, attendez, je vais diviser avant là. Je ne sais pas combien j'en ai. Ça, je ne peux pas baisser l'encart annulé. 1031 j'en ai. Donc 531. Voilà, merci. Ça, je n'en ai pas beaucoup donc je vais les garder. Voilà, 97. Et là, si j'en ai besoin, je vais lui en vendre 37. Ça, c'est chiant aussi. De ne pas pouvoir choisir la quantité qu'on veut vendre, c'est à moins que je m'y prenne mal mais bon. Donc 37, 531. Je peux peut-être même tout lui vendre parce que je n'en mangerai pas. Et ça, je t'en lâche 97. Et pourquoi il ne veut pas accepter là ? Il n'a pas assez de fonds sur lui ou ça se passe comment ? Équiper l'arc, équiper les flèches. Je veux bien vendre d'abord. Est-ce que je pourrais lui revendre qu'après ? Vas-y, je vais t'acheter ça. Et je vais t'acheter peut-être pas autant de flèches là parce que ça coûte hyper cher. Une flèche et 20 pièces les jeunes. Et j'ai que 25 PO sur moi. Ouais, 52 flèches. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi là trade will cost machin. Pourquoi il ne veut pas tout m'acheter ? Je ne comprends pas. Et si en plus je défais la pile, est-ce que ça me les empile de nouveau ? Non. Ok. Bah voilà, je veux bien accepter. Trade machin et compagnie. Ah putain, on est bloqué pour autre chose. Buy a bow arrow. Ouais, je veux bien, voilà. Ah putain, on peut être chier là. Vas-y, 30 flèches. 40. Et là, ça me coûte moins cher. Je ne comprends pas. Et pourquoi je ne peux pas ? J'ai les fonds. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas me les vendre. Ok les jeunes, écoutez, je n'arrive à rien. Je ne peux pas lui acheter. Je suis parti, je suis ressorti, je suis revenu. Voilà. Je ne peux pas lui vendre. J'ai l'impression que c'est buggé. Je comprends pas tout à l'heure, ça se vendait directement. Même les items que lui il veut et que je pourrais lui vendre, il n'en veut pas. Je ne peux pas valider mon achat. Ça commence à me casser les yeps. Donc, je vous laisse là. On verra ça la prochaine fois. Peut-être qu'en relançant le jeu, ça marchera peut-être mieux. Je ne sais pas si en venant ici, butcher, je peux carrément ramener mes carcasses et les butcher ici, vous n'imaginez pas de chemin qu'il faut tracer. Avec tout ça, c'est vraiment mal foutu. Mais bon, ce n'est pas grave. On réessaira avec le vendeur la prochaine fois parce que là, je ne peux rien faire. Même lui vendre 30 pots ce vendeur except you to purchase something. Ouais, c'est bien gentil mais bon, il en veut des pots à priori. À moins qu'il n'ait pas de thunes sur lui. Je ne sais pas si on voit le montant des pièces. Après, même là, pour lui acheter directement l'arc, c'est impossible. Donc, je ne pige pas. Il y a un truc qui ne va pas. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller remettre de toutes ces émotions en avant joué à autre chose. Et surtout, je vais aller me prendre la tête au montage. Je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.